Musique 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 Mon orage, je suis pris dans un nuage de poussière ionisée. Musique Essaye de tirer de là, Robin. Atterris quelque part. Cette poussière, c'est de l'énergie à l'état pur. Musique 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 Impossible. Le rat, elle se voit plus vite que la fusée. Il faut que j'en attende la fin. Musique L'orage est à son maximum, docteur Médula. Bon, prépare le galvomagnétiseur. Fais vie, Hugot. Maintenant, ma beauté, tu vas revivre. Oh, elle est en vie. Oui. Et ceux qui voulaient la détruire seront détruits eux-mêmes. Mais comment ? Sans puissance cérébrale. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Magnifique. Oui. Je crois que maintenant, je suis vraiment le maître de ce que j'ai créé. Au vrai, mes toutes belles, préparez-vous à dîner. Allons, mes géants endormis, c'est le moment de vous réveiller. Oh, mes petits, vous avez le pouvoir de tout détruire. Réveille-toi, ma planète. Cependant, n'est pas l'air inhospitalière. Regardez ! Un être intelligent. Il n'ira pas loin. Il n'y a pas besoin. 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 Cette planète a une vie propre. Il n'y a pas besoin. Oui, c'est vrai. A moins que Robin ne trouve le moyen de s'échapper, Tout indique que le désastre l'attend, la mort par le feu. Filant à une grande vitesse dans l'immensité de l'espace sidéral, l'astéroïde de la nouvelle forêt de Sherwood sert de quartier général à ce héros fantastique, matamor du 30e siècle, Robin Lafusée. Oui, voici le seul et unique Robin Lafusée, qui va de galaxie en galaxie à la recherche d'aventures extraordinaires. Les méchants larrons interplanétaires tremblent dans leur botte spatiale quand ils entendent son rire éclatant et qu'ils ressentent les effets de son électro-bâton. C'est Robin Lafusée, le sympathique aventurier astral des années futures. Robin Lafusée, le joyeux hors-la-loi de l'espace interplanétaire, est le descendant direct du Robin des Bois des temps anciens. Avec un rire heureux, facilement moqueur et un carquois toujours plein de flèches futuristes, Robin vole les riches du cosmos pour ensuite donner aux pauvres de l'espace. Il est rapide. Il est amusant. Il est fantastique. Robin Lafusée, le plus joyeux des joyeux compagnons de l'entroi-ville. Nous allons voir Robin Lafusée, le plus joyeux compagnons de l'entroi-ville et le plus joyeux compagnons de l'entroi-ville. Avec Robin Lafusée, le plus joyeux compagnons de l'entroi-ville et le plus joyeux compagnons de l'entroi-ville et le plus joyeux compagnons de l'entroi-ville. Lafusée, le plus joyeux compagnons de l'entroi-ville ou dépl miracżejD C'est parti. Que le diable emportent ces idéalistes ? Vos anciens assistants. Oui, j'avais besoin d'eux pour bâtir ma planète. Je vais maintenant les éliminer, avec un certain plaisir. Mais ils se réfugient du côté sombre, dans la phara inconsciente. On ne peut pas les repérer là-dedans. Vraiment ? Prends que le galvaud magnétisera son maximum. J'arriverai bien à les retrouver. Donc, vous étiez ses assistants. Nous représentons l'élite des savants de toutes nos planètes. Il y a longtemps, Modula nous a emmenés ici pour créer ce qu'il disait être la solution idéale pour mettre fin à toutes les guerres. Nous devions construire un centre nerveux géant et le placer à un point stratégique dans l'espace pour permettre un contrôle cérébral de tout l'univers. Mais, dès que nous avons vu que Medula ne pensait qu'à son pouvoir personnel, nous nous sommes révoltés contre cet orgueil. Mais trop tard, je pense. Oui, il est déjà le maître de la planète. Vous voulez dire que de cette planète, il peut contrôler le monde entier ? Au cas où vous n'auriez pas encore remarqué, cette planète est un cerveau géant. Un cerveau, un cerveau fabriqué de toutes pièces, mais quand même, un cerveau. Je vois. Vous croyez ? Avez-vous seulement une idée de ce qu'en représente la puissance de ce cerveau ? Les ondes qu'il émet peuvent bloquer toutes les formes de communication électronique. Des impulsions téléprojetées peuvent traverser les galaxies et détruire les villes. Mettre le feu aux forêts, paralyser les gens. Il n'y a pas de limite. Mettre de la matière, oui, c'est la puissance ultime. Pendant des siècles, ce ne fut qu'un rêve. Maintenant, c'est une réalité scientifique. Comment avez-vous survécu ? Eh bien, nous nous servons de curare. Ah, du poison indien. Qui cause la relaxation musculaire instantanée. Vous m'avez sauvé du cratère avec ça. Félicitations. Il ne nous en reste presque plus maintenant. À peine de quoi en mettre sur quelques flèches. Si Medula est le maître ici, comment se fait-il qu'il ne vous attaque pas, même en ce moment ? Ne regardez pas, mais je crois que les choses sont plus brillantes. Regardez, tous ces arbres. Il doit avoir surchargé le galbon magnétiseur. Même le côté sombre sera affecté. Ça les achèvera. Où qu'ils se trouvent tous, encore plus de puissance ! Nous allons être brûlés vifs. On dirait que la présence de Robin a poussé Medula à prendre des moyens plus efficaces. Plus galvanisant. Petit Jean, c'est le plus fort des compagnons de Robin à Fusée. Le plus musclé des aventuriers du cosmos des années futures. Ce Goliath des galaxies a la puissance d'un Hercule cosmique. L'énergie brute d'un météore en pleine course. Il possède en plus une arme incroyable. L'électro-bâton. Malgré ce qu'il y a, Petit Jean est d'une grande bonté pour toutes les créatures vivantes. C'est le plus puissant de tous les compagnons et amis de Robin à Fusée. Petit Jean. Quand les problèmes de Robin à Fusée requièrent un examen sérieux, réfléchi, c'est le moment d'appeler à la rescousse le seul et unique frère Tock. Quelques-uns, comme le méchant shérif de note, le prennent pour un gros gras un peu fou et sans aucune importance. Ne le croyez surtout pas. Le frère Tock, dont le courage égale l'énorme appétit, n'est qu'un de ces étonnants personnages spatiaux que sont les joyeux compagnons de Robin à Fusée dans les fantastiques années à venir. Si le vilain se croise par tête, il changera d'idée. Car maintenant les jeux sont faits, nous sommes organisés. Soyez aux hommes qui déjà remplissent le ciel de mille éclats, c'est pour Robin Fusée. C'est pour Robin Fusée. Il y a des suggestions? Nous ne pouvons qu'attendre la fin maintenant. Plus puissant! Encore plus! Voyons un peu si nous ne pouvons pas causer un court-circuit là-dedans. Comment? On ne peut pas s'approcher des arbres. Même si nous avions toutes nos armes. J'espère que vous savez ce que vous faites. Si c'est ce qui a causé l'affaissement de ces murs vivants, ça devrait marcher sur des arbres vivants. Oui! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! La Belgique! Sous-titrage Société Radio-Canada Mon maître, fusibles brûlés ! Ne restez pas plantés là, idiot ! Prépare-le ! Il faut que je sache ce que me préparent ces individus. Bon, voilà ce que j'appelle un vrai court-circuit. On ne peut pas faire mieux. Bon, Médula, aura-t-on fait de tout réparer ? Donc... Donc, il faut passer à l'action. Cette planète doit avoir un centre de réflexe quelque part. Tous les cerveaux en ont. C'est vrai ! Le cervelet ! C'est la valve de sécurité qui contrôle tous les réflexes de la planète, involontairement. C'est en fait le vrai centre de la puissance. Même Médula ne peut pas le contrôler une fois en marche. Les réflexes, hein ? Si nous pouvions le mettre en marche. Il est possible qu'il y ait des réactions en chaîne. Mais comment déclencher ce mécanisme ? Dites à vos hommes de ramasser des cendres et attraper vos fusées force. Nous allons décoller. Vite ! Qu'ils sait ce qu'ils vont essayer. Il ne faut pas rester inactifs. Ils vont peut-être venir ici. Non, le cratère du cervelet. C'est là qu'ils y rendent. Ils vont tenter de sabotager la planète. Hé, Médula ! Le volat, le cratère du cervelet. En général, il se ferme quand nous approchons. Mais grâce au co-circuit, il est resté grand ouvert. Tout est réparé, maître. Hé, ferme le cratère du cervelet. Et selle-le ! D'accord. Espérons que ça marchera. Prenez vos positions. Plonger, plonger, plonger. Narguez les bombes. C'est le début. C'est un réflexe. Une réaction primaire et involontaire. Mais où cela nous mènera-t-il ? À moins que je ne me trompe. Nous aurons notre réaction en chaîne. Détruits ! Mon rêve est détruit ! Hugo, partons vite d'ici. Oh ! Vous êtes responsables ! Et hop là ! Vous croyez qu'ils redescendront sur Terre ? Je l'ignore. Les vignes grimpantes sont reconnues pour avoir la vie dure. Si on laissait les oiseaux décider. Allez-vous-en ! Oui, filer ! Il sait reconnaître une tête de bois quand il en voit une. Nous sommes les hommes de Robin. Dans l'univers, nous ne craignons rien. Avec Robin Fusé. Le prince Jean, cruel tyran de l'espace, despote qui règne sur les territoires nationaux, terrestres et spatiaux, est l'ennemi juré de Robin Fusé. Aidé de son ami, le méchant shérif de note, le prince noir prépare le jour où il détruira et s'emparera de tout le système solaire. Cela pourrait arriver, mais il y a Robin Fusé. Robin Fusé, hors la loi, défenseur des droits et de la liberté dans les années futures. Nous marchons tous de fiers d'allure, nous allons tous faire l'aventure. Pendant le ciel, nous voulons nos pieds. Aucun ne peut nous arrêter. Poin de place au côté de Robin, il saura nous tracer le chemin. Que vous crie de joie, j'aime l'acclamer, voici Robin Fusé. Nous marchons tous, vienne nous arrête, c'est ensemble que donne notre porte. Que l'univers résonne de nos cris, pour allier tous nos amis, et tous, tous, sur Robin Fusé. Pour défendre pas tous les libertés, et jusqu'au bout, nous tirons le coup, avec Robin Fusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada